Chapitre 1 Descriptions de l'Univers L'homme a de tout temps observé les astres afin de se situer dans l'univers. Quelques descriptions sur l'univers qui s'étend de l'infiniment petit à l'infiniment grand. La référence étant la taille de l'homme dont l'ordre de grandeur est le maître. Première photo qui représente ici différentes galaxies composées d'étoiles. L'ordre de grandeur de la distance de la photographie est de 10 puissance 23 mètres, 1 et 23 zéros. Notre système solaire est à l'intérieur de la Voie Lactée qui est une galaxie parmi tant d'autres. La taille de la Voie Lactée est de l'ordre de 10 puissance 22 mètres. Le système solaire est ici représenté. La taille de la photographie est de l'ordre de 10 puissance 14 mètres. Autour du Soleil gravitent différentes planètes. La distance entre la Terre et la Lune dont on a représenté ici l'orbite elliptique est d'environ 385 000 kilomètres. Le diamètre de la Terre est de l'ordre de 12 800 kilomètres, c'est-à-dire environ 10 puissance 7 mètres. Photo aérienne de l'ordre de 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 1 kilomètre. Photo de feuille d'un chêne, ici, qui est de l'ordre de 10 puissance 0 mètres, c'est-à-dire 1 mètre. La surface d'une feuille de chêne grossit 100 fois, de l'ordre de 10 puissance moins 3 mètres, c'est-à-dire 1 millimètre. Le noyau d'une cellule, d'une feuille, de l'ordre de 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 1 micromètre. Les atomes de cette même feuille, de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, 1 milliardième de mètre, ou on appelle ça également un nanomètre. La photo du noyau d'un atome autour le vide. Les électrons qui gravitent autour de ce noyau ne sont pas visualisés. Avec 10 puissance moins 14 mètres, nous pouvons commencer à voir les nucléons composant l'atome de carbone. Les nucléons sont composés de quarks qui ont une taille de l'ordre de 10 moins 16 mètres. Dans le programme de secondes, on étudiera dans l'infiniment petit les atomes et les molécules, les particules élémentaires que sont les protons, les neutrons ou les électrons. Et dans l'infiniment grand, on étudiera les étoiles, le système solaire et ses 8 planètes, les satellites de ses planètes, les astéroïdes et les comètes. Les électrons sont les mêmes. Et dans l'infiniment grand. Les électrons sont les mêmes.